Aujourd'hui le 29 avril 2024 Première lecture Nous annonçons la bonne nouvelle, détournez-vous de ces veines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement Chez les non-juifs et chez les juifs, avec leur chef, pour recourir à la violence. Et lapidait Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie. Dans les cités de l'Istre et de Derbée. Et dans leurs territoires environnants. Là encore, il annonçait la bonne nouvelle. Or, à l'Istre, il y avait un homme Qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard. Et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte. « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond. Il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien. Les dieux se sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. Il donnait à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci. Des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul. Déchirèrent leurs vêtements. Et se précipitèrent dans la foule en criant. « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces veines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent. » Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de données. Le témoignage de ses bienfaits, plus qu'il vous a envoyé du ciel. La pluie et des saisons fertiles. Pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule, de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Psaume Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Alléluia Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire, pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils ? Où donc est leur Dieu ? Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrages de mains humaines. Soyez bénis par le Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre ? Le ciel, c'est le ciel du Seigneur, aux hommes, il a donné la terre. Évangile L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout. Alléluia Alléluia L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime. Sera aimé de mon Père, moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judo non pas Judas l'Escariot lui demanda. Seigneur, que se passe-t-il, est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ? Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui. Et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père, qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.